Ce 31 janvier, Laurent Delahousse recevait Bernard Tapie sur son plateau de 20h30 le dimanche, sur France 2. Le journaliste et l'homme d'affaires qui s'étaient déjà rencontrés en 2017, se sont retrouvés jeudi pour un entretien différé. Les deux hommes ont échangé pendant de longues minutes, notamment sur les récents actes violents des supporters de l'Olympique de Marseille au centre d'entraînement. L'ancien patron de l'équipe de foot s'est également confié sur le cancer de l'estomac contre lequel il se bat, la crise sanitaire qui perdure ou encore le président Emmanuel Macron. A la fin de leur entretien, Laurent Delahousse a demandé à Bernard Tapie ce qui l'apaise le plus dans son quotidien. Sans perdre une seconde à réfléchir, il a répondu, ma famille, mes enfants. Je viens sur un plateau de télévision, par exemple j'ai emmené Laurent, en faisant référence à son fils Lord Tapie. J'aurais pu emmener Sophie, j'aurais pu emmener Stéphane, a ajouté celui qui est le père de quatre enfants, issus de deux mariages différents. Dominique Tapie, une épouse très partie prenante sur sa lancée, Bénard Tapie a expliqué, en revanche, que son épouse Dominique elle n'aime pas se rendre sur les plateaux de télévision. Elle ne veut pas, elle ne veut pas apparaître. Elle n'aime pas ça, a ajouté l'ancien ministre et député. Mais ce n'est pas parce que Dominique Tapie n'est pas présente sur le devant de la scène médiatique et qu'elle préfère se faire discrète, qu'elle est éloignée de son époux, bien au contraire. Elle est très partie prenante, à tout. Elle ne se dit pas que moi je fais les choses et elle non. Chaque fois qu'il y a un problème, si est-il dit moi quoi est-ce que tu penses de cela ? A conclu Bernard Tapie, le sourire aux lèvres en pensant à celle qui partage sa vie depuis plus de trente ans. Sous-titrage Société Radio-Canada